Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est le printemps, il fait beau, les petits oiseaux gazouillent et la vie est rose, quoi qu'il arrive, il faut la voir en rose la vie, comme Edith Piaf la voyait. Et après on est moins touché par tout ce qui se passe autour de nous et on est heureux, l'essentiel c'est d'être heureux dans la vie. Alors justement, je crois que je vous ai rendu heureux, heureuse et heureux avec mon petit sujet sur la butte sacrée de Montmartre. Ça m'a fait très plaisir que vous l'accueilliez très bien ce sujet, parce qu'il me tenait à cœur bien évidemment. J'avais pas mal travaillé là-dessus et j'ai vu que ça fonctionnait, j'ai vu vos commentaires, j'ai vu également votre générosité et je vous en remercie infiniment. Votre générosité de cœur et votre générosité matérielle et moi j'étais ravie de voir que ça vous a plu. Alors bientôt je ferai un autre sujet sur un autre endroit de Paris que je connais bien et je vous en raconterai l'histoire, certainement en deux épisodes parce que ça sera long et il y aura l'aspect sacré et puis un autre aspect, voilà, historique, plus historique. Voilà, j'espère qu'aujourd'hui vous êtes en forme parce que c'est une vidéo qui va pas être trop courte, mais trop longue non plus. Mais on repart avec les extraterrestres, voyez. Je vais parler aujourd'hui d'un personnage assez intéressant, vous allez voir. Alors ce personnage, il est suisse, il s'appelle Philippe Michon, c'est un homme sympathique, pragmatique, plutôt réservé, qui a vécu divers épisodes de contacts assez singuliers dès l'année 1982. Jimmy Guell a d'ailleurs évoqué, enfin a évoqué son cas dans l'un de ses ouvrages qui s'appelle Le monde étrange est contacté. Et ces deux hommes sont d'ailleurs restés en relation amicale jusqu'au décès de Jimmy Guell. Et d'ailleurs c'est l'IMSA, qui est l'Institut Mondial des Sens Avancés, dont Jimmy Guell était le fondateur, qui a décerné à Philippe Michon le pseudo de Kimu Sigma, afin que son anonymat soit préservé. Cet homme-là est né le 3 octobre 1954, il est âgé de 36 ans, lorsqu'il va se trouver confronté à un phénomène pour le moins insolite, qui sera le premier d'une longue série, comme vous l'allez voir. Il est fonctionnaire, il vit alors à Froideville, dans le canton de Vos, une petite commune, une petite commune située à une quinzaine de kilomètres de Lausanne, et il s'est passé quelque chose dans cette petite commune à un moment donné. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans cette petite commune ? Et bien quelque chose qui s'est retrouvé dans les journaux, y compris en France, et on y a vu, en décembre 2022, non 2002, pardon, un ovni qui avait une forme de ballon de rugby, et il était tout petit, et il s'est baladé dans la commune, pas très longtemps, mais tout le monde l'a vu, et il est venu regarder certaines personnes. Bon, alors, mais on reparlera de ça tout à l'heure, vous allez voir. Enfin, non, plutôt dans une autre vidéo, parce que je vais faire une vidéo que vous allez voir certainement le mois prochain, sur les ovnis en Suisse, et vous allez voir que la Suisse est un pays très fréquenté, voilà, même si les autorités sont assez discrètes sur le sujet. Donc, remmenons-en à notre Philippe Michon. Alors, cet homme-là, il est marié, il est père de famille, il mène une vie sans histoire dont rien ne vient jamais déranger la routine, et le soir du 21 décembre 1982, un incident singulier va radicalement changer le cours de son existence. Donc, ce mardi 21 décembre 1982, il revient de son travail, après avoir fait une brève halte chez Michel un collègue, il va reprendre la route afin de regagner son domicile de Froideville. Il est alors 20h40. La petite route secondaire sur laquelle il circule est assez dangereuse, il a un peu neigé, il peut y avoir des plaques de verglas, et de surcroît, la nuit étoilée est plutôt sombre, donc l'homme conduit prudemment. Il est de bonne humeur, il fume une petite cigarette tout en fredonnant un air du moment. Dans un quart d'heure, il sera rentré chez lui, et il est heureux. La route est quasiment déserte à 7h, mais par habitude, il jette de temps à autre un coup d'œil dans son rétro, comme tout le monde, en général, on le fait. Et à sa grande surprise, dans son rétroviseur, qu'est-ce qu'il voit arriver à grande vitesse ? Une boule lumineuse d'un beau rouge vif, qui va venir se positionner à l'arrière de son véhicule jusqu'à l'approcher à 2 mètres. Et cette boule, d'un seul coup, va se mettre tout à coup à se balancer, à zigzaguer à l'arrière de son automobile, puis elle va passer à gauche et à droite de sa voiture, tout en laissant des traînés rougeâtres dans son sillage. Il est complètement surpris. Cette petite boule fait entre 10 et 15 centimètres de diamètre. Et là, il n'en revient pas. Il se dit, qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Par réflexe, il écrase sa cigarette. Après tout, c'est peut-être le reflet du bout incandescent de cette cigarette qui produit cet étrange effet lumineux. Or, ceci fait, il se trouve que le phénomène ne cesse pas. Il tentera alors de freiner, mais il n'y en parviendra pas. Ses freins ne répondent plus. En fait, quand il appuie sur la pédale de frein, elle est bloquée et il ne se passe rien. Donc, inutile de vous dire que c'est la panique à bord. On le serait à moins, puisque dans l'instant, la campagne alentour va s'illuminer. Elle baigne maintenant dans une lueur rouge-orangée et tous les détails du paysage sont visibles comme s'il faisait jour. Et c'est dès ce moment que notre homme va se sentir gagné par une sensation désagréable, une angoisse la brutalement envahie qui va rapidement se transformer en frieur. Il réalise en effet que son corps se rédit et même pire, qu'il se paralyse peu à peu. Il ressent aussi des douleurs dans la nuque et dans le dos et ça ne va pas vraiment bien pour lui. L'habitacle de son véhicule baigne désormais dans une vive lumière rouge. C'est la vive lumière rouge de la petite sphère qui le poursuit. Étrangement, cette lumière n'est pas éblouissante et ce n'est pas tout. Voilà que soudain, il commence à faire chaud, très chaud dans sa voiture et en se retournant brièvement, il va le constater avec stupeur que la petite sphère rouge qui était dehors à l'arrière de sa voiture est maintenant en train de sautiller sur son manteau qui gît sur la banquette arrière. Et voilà que ce n'est pas fini. Pour combler le tout, sa voiture commence à se soulever de terre. Son pneu avant droit ne touche plus le sol et elle va en définitive se retrouver à flotter en l'air à une hauteur qu'il estimera d'être à peu près d'un mètre et le malheureux est figé de peur. Et c'est dès cet instant qu'il ne conservera plus le moindre souvenir conscient de ce qu'il va se passer ensuite puisqu'il vient tout bonnement de perdre connaissance. Lorsqu'il reprendra ses esprits, il réalisera qu'il se trouve à quelques centaines de mètres plus loin et à ce moment, il verra la boule rouge monter vers le ciel à une vitesse fulgurante. Affolé, il va bondir hors de sa voiture et en ouvrant toutes les portières, il veut vérifier s'il n'a pas eu la berluse, s'assurer que cette maudite boule de lumière incandescente a réellement disparu et afin d'en avoir le cœur net, il va soulever son ventant, regarder un petit peu partout, sous les sièges et tout, le voilà soulagé, elle n'est vraiment plus là. Ceci fait, il est dans un état assez désastreux, il ne va même pas avoir l'idée de retourner sur les lieux pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, il se sent vidé comme s'il n'avait pas dormi depuis deux ou trois jours, il ne pense plus maintenant qu'à rentrer chez lui pour se remettre de ses émotions et trouver, bien évidemment, le réconfort auprès de sa famille. Et parvenu dans le centre du village suivant, qui est à l'horizon, qui s'appelle Pentérias, il va faire une halte. En fait, il est dans le déni, il se demande ce qui lui est arrivé et il veut maintenant vérifier s'il ne serait pas un fer arrière de sa voiture qui serait décelé et qui aurait pu produire cette lumière rouge qu'il a prise par erreur pour une petite sphère. Hélas, en regardant de près, il n'y a rien de normal, ce qui n'est pas du tout de nature à le rassurer, bien évidemment. Et puis voilà qu'il remonte dans sa voiture et en tournant sa clé de contact, il va jeter machinalement un coup d'œil au tableau de bord et là, il va encore rester pantois puisqu'il s'aperçoit que le réservoir est quasiment vide. Il reste à peine 5 ou 6 litres d'essence alors qu'il a fait le plein le matin même. Donc il va arriver chez lui très perturbé avec une bonne vingtaine de minutes de retard, ce qui n'est pas vraiment dans ses habitudes parce que l'homme était très ponctuel. On connaît les montres suisses, donc les Suisses sont des gens qui sont à l'heure en général. Et là, il va trouver son épouse très inquiète, elle le sera d'autant plus qu'elle constate que son mari est d'une pâleur à faire peur. L'idée de toute énergie est admis effondrée sur la table de la cuisine. Il va commencer à lui expliquer ce qu'il vient de vivre. Et en se réveillant le lendemain matin, il n'est pas en forme, il est encore très faible, épuisé, il se traîne lamentablement. Il va tout de même aller au travail, mais sa journée, on ne sera plus pénible. Son cou le démange. Il éprouve des douleurs importantes à la nuque, dans le dos. Et le soir, ça sera encore pire. Son cou et sa nuque le picotent et le démange furieusement. Pourtant, il n'y a rien qui puisse l'expliquer. Il n'a pas de bouton, il n'a pas de plaie, il n'y a pas de piqure, il n'y a rien. Il n'y a rien. Bon, donc c'est assez bizarre. Oui, ça va encore empirer. En l'examinant deux jours plus tard parce qu'il n'en peut plus, sa femme va découvrir des traces rouges en forme de petits rectangles de 3 cm de long sur 1 cm de large. Ils sont disposés à intervalles réguliers et cela va d'une oreille à l'autre sur tout l'arrière du cou. Le plus étrange, c'est que le lendemain, il n'y a plus rien. Et il ne sent plus du tout ce qui était très douloureux et désagréable depuis plusieurs jours. Comme il est perturbé et qu'il a changé. En fait, l'aspect matériel des choses est complètement passé à un rang secondaire. Alors qu'avant cet incident, il avait plutôt les pieds sur terre, le bonhomme, il n'avait rien à rêveur. Et évidemment, comme il est un peu à côté de la plaque, ça va créer assez rapidement des tensions avec son épouse qui ne saisit pas très bien ce qu'il lui prend. Alors, il faut savoir que Philippe Michon, à cette époque, ne s'intéressait pas particulièrement aux secours volantes. S'il était vaguement attiré par le sujet, c'est parce que certains en parlaient dans son canton. Il se passait en effet parfois de drôles de choses et depuis fort longtemps. Il avait bien lu quelques articles dans la presse et quelques revues traitant du phénomène, mais ça s'arrêtait là. Mais il se trouve aussi que peu avant qu'il vive son incroyable aventure, sa mère lui avait donné à lire un article publié dans le journal 24 heures évoquant un cratère spectaculaire de 7 à 8 mètres de profondeur sur un diamètre d'à peu près 6 mètres, découvert dans un champ près de Bénin, dans le canton de Vaud également, à une cinquantaine de kilomètres de chez lui. Et l'article indiquait que le cratère en question était apparu soudainement durant la nuit du 14 au 15 décembre, donc peu avant, et la coupe du terrain était franche et les 100 mètres cubes de terre qui avaient été extraits du champ et qui avaient provoqué ce cratère, s'étaient mystérieusement volatilisés. L'article indiquait également qu'il n'y avait aucune trace dans le champ de pneus de camion ou de tracteurs ou de voitures ou quoi, alors que les déblets, il fallait bien les enlever. Il n'y avait rien, pas de traces de pas, rien du tout. Donc comment ce cratère s'est fait ? Alors on peut dire que c'était un effondrement du sol, du terrain, ça peut arriver, vous savez, ça arrive de plus en plus à l'heure actuelle. Eh bien non, c'est même pas ça parce que quand la police qui va être avertie va examiner les rebords et le fond du cratère, c'est propre. Il n'y a pas la moindre trace résiduelle de végétation où est donc passée la quantité de terre. C'est propre, c'est lisse. Normalement, on aurait dû trouver dans l'effondrement des morceaux de végétaux. Il n'y a rien. la terre est partie, il n'y a pas de trace de quoi que ce soit et cette histoire va rester un mystère. Et Philippe Mignichon qui a lu cet article va avoir alors l'idée de prendre contact avec l'auteur de l'article en question. Il s'agit du journaliste Guy Thébault, un passionné d'ufologie et de phénomènes extraordinaires auxquels il va compter dans le détail sa mésaventure de la veille. Peut-être pourra-t-il cet homme l'éclairer sur le sujet parce que là, pour l'instant, il est dans le vague le plus absolu pour ne pas dire pire. Le journaliste va l'écouter attentivement et lui conseiller de contacter le célèbre ufologue français Jimmy Dieu. Il va même lui donner son numéro de téléphone et Philippe Mignichon ne va pas perdre une seconde, il va immédiatement téléphoner dans la foulée à Jimmy Dieu. Celui-ci va aussitôt se passionner pour son histoire qui est peu banale, il faut quand même le dire, et l'inciter à la rendre publique. À vrai dire, bon, l'homme n'y tient pas trop, ça pourrait sérieusement nuire à sa carrière de fonctionnaire, c'est un homme discret aussi, mais Jimmy Dieu est convaincant, il va tellement assister que, eh bien, Philippe Mignichon est d'accord. Donc, c'est le journaliste Guy Thébault qui va rédiger un bel article qui relate l'incident qu'il a vécu en détail et cet article sera publié le 10 janvier 1983. Mais dans les jours qui suivront, un autre journaliste, connu pour ses tirades musclées à l'égard de ceux qui prétendent avoir vu une soucoupe volante croisée sur le bord de la route des Lilliputiens verts, va tourner l'histoire en ridicule en avançant tout ça avec une grosse farce et que le mystère a d'ailleurs été élucidé. Il va écrire effectivement dans son article que la lumière rouge que Philippe Mignichon a cru voir le poursuivre et sautiller sur la banquette arrière de son véhicule n'est en réalité que le produit d'un rayon laser et qu'un groupe de copains en mal de rigolade avait tout bonnement voulu faire une farce aux automobilistes. Leur instrument, leur laser, avait en réalité projeté un disque, un simple disque de lumière rouge vif et dans la panique, évidemment, le pauvre Michon, le pauvre Saint-Plein de Michon avait pensé voir une boule mais en fait, il s'était fourvoyé et puis d'ailleurs, les auteurs de la blague du canular se seraient dénoncés auprès d'une agence de presse. Donc l'article foisonnait de détails, il était assassin et notre homme passait évidemment pour un simplet chimique. Inutile de préciser que le simplet en question en lisant l'article, d'une méchanceté rare et à divers égards incohérent, pour ce qui est notamment des détails techniques avancés pour tenter de démontrer la prétendue blague, va le laisser abasourdi autant qu'atterrer. Vous se voir ainsi traité de naïf pour ne pas dire d'imbécile heureux. Ça ne lui a pas fait plaisir. Et c'est ainsi qu'il va se décider à se soumettre à une régression hypnotique comme lui ont suggéré de le faire Guy Thébault et Jimmy Dieu. La séance aura lieu le mois suivant. Pour Philippe Michon alias Pimusigma, l'aventure ne fait que commencer et cela continuera dès le soir de cette désagréable journée du 10 janvier 1983. Oui, oui. Il est alors sur le point de s'endormir et il rouvre une dernière fois les yeux comme on fait parfois dans le noir avant de plonger dans les bras de Morphée. Et là, qu'est-ce qu'il va voir en rouvrant les yeux ? Et bien sur le plafond de sa chambre, il voit un assemblage de feuilles, de chênes et d'érable qui oscille doucement de gauche à droite et c'est doré et c'est beau et ça baille dans une lumière orangée. La vision est en fait magnifique. Ça va durer quelques dizaines de secondes ce qui est long quand même et là, il n'en revient pas. Quelle est donc la signification de cette surprenante apparition ? Il ne le saura jamais. Et l'homme ne sera pas au bout de ses surprises puisque quelques jours plus tard en pénétrant dans sa chambre pour aller se coucher, il va se retrouver face à un personnage vêtu comme un moine, il est étendu à l'horizontale, il lévite au milieu de la pièce et il semble dormir. Donc là, il est complètement ébahi, il va toucher l'un des pieds de l'apparition et là, il va ressentir une décharge électrique et dans la seconde, l'être qui est à l'horizontale va se dématérialiser. Bon, évidemment, il ne va rien dire à sa femme qui a déjà un petit peu de mauvais poil parce qu'il est quand même bizarre et il n'a pas du tout l'intention de se faire prendre pour un fou parce que déjà, le trop drôle, ce n'est pas la peine de m'en rajouter. La séance d'hypnose aura lieu le 13 février 1983 pour l'occasion. Le grand Jimmy Yeux s'est rendu en Suisse accompagné de Daniel Huguet qui est l'un des hypnotiseurs qui est l'un des hypnotiseurs de l'IMSA. Cette séance va se dérouler au domicile de Pimusigma en présence de quelques personnes, en l'occurrence son épouse, un couple d'amis, ainsi que Denise, l'épouse du journaliste Guy Thébault qui, lui, le malheureux, n'a pas pu se déplacer et c'est dommage mais il avait la grippe donc il était au lit, il n'a pas pu venir. Mis en condition par Daniel Huguet, Philippe Michon va se mettre peu à peu à parler. Alors, il se revoit en train de rouler prudemment dans la nuit étoilée, il se sent bien, il est détendu à l'idée de rentrer chez lui et de retrouver les siens, il va croiser deux voitures et passer un virage, il va ralentir pour allumer une cigarette et baisser la vide pour ne pas être en fumée. Et c'est alors qu'il va apercevoir la boule rouge en jetant un coup d'œil dans son rétroviseur. Tous les gens qui assistent à la régression vont alors l'entendre dire « ça vient de loin, son diamètre fait 10 ou 20 cm, la boule se rapproche très vite et reste derrière l'auto à 1,50 m ou 2 mètres, c'est fixe, puis ça bouge à gauche, ça bouge à droite et ça laisse une traînée, vous la voie sur les côtés de la voiture et ça s'arrête au niveau des portières. » Voilà ce qu'il dit sous épouse. Il indiquera aussi avoir ralenti à 40-50 km heure et en se retournant, avoir découvert la petite sphère sur la banquette arrière en train de sauter au-dessus de son manteau. Daniel Huguet, l'hypnotiseur, va alors lui demander de la toucher, il va le faire et il va annoncer que sa main passe au travers et qu'il ne ressent rien de particulier. Cependant, lorsque ses doigts vont pénétrer dans la boule, il va remarquer qu'ils ne sont plus visibles. C'est comme s'il s'enfonçait vraiment dans quelque chose de solide et de matériel. Et voilà que soudain, il évoque une lumière qui vient du haut, qui illumine désormais tout l'intérieur de sa voiture, qu'il ne contrôle plus d'ailleurs. Et c'est là que sa voiture va se mettre en travers de la route. Il voit que ses pneus ne touchent plus l'asphalte. Il flotte avec sa voiture littéralement au-dessus du sol. Il se verra alors coller à son siège la bouche ouverte. Il est en état de sidération. C'est à ce moment qu'il va constater qu'un cône de lumière rouge est en train de descendre du ciel et qu'il enveloppe tout son véhicule. Celles et ceux qui assistent à la séance vont le voir alors angoissé et agité en même temps qu'il se plaint de vives douleurs au dos et à la nuque. Il précisera que le cône de lumière rouge provient d'un objet rond qui plane au-dessus de sa voiture à une vingtaine de mètres de hauteur. Il a la forme d'un igloo qui serait posé sur un plateau circulaire de 5 à 6 mètres de diamètre il distingue la base métallique de l'objet c'est gris foncé la surface de l'engin lui semble quadrillée des stris partent du sommet et vont jusqu'à la base et il précisera que ça lui a fait penser à une demi-orange et ses quartiers. L'hypnotiseur va lui suggérer alors de pénétrer à l'intérieur de cet igloo ce qu'il va faire et il va décrire alors un espace tout blanc qui paraît bien plus vaste qu'on ne l'imagine vu de l'extérieur c'est souvent le cas vous voyez un ovni tout pni vous rentrez là-dedans et c'est un rôle de gare donc il va visiter deux petites pièces nues d'abord et puis il va déambuler dans des couloirs étroits qui pèdent sonne tout est blanc tout est vide et dans la salle centrale il y a une salle centrale il va repérer un trou dans le sol et c'est là d'où part le fameux faisceau de lumière rouge qui est pointé vers son véhicule au centre d'une autre salle un peu plus petite qui se trouve au sud de cette salle centrale dont la forme est voûtée forcément puisque c'est le haut de l'engin et bien il va découvrir la présence d'une colonne axiale massive et transparente et à l'intérieur de cette intrigante colonne il va distinguer des jets de lumière qui défilent à une vitesse vertigineuse hormis de cela tout est vide il est incapable de dire d'où provient précisément la source de lumière blanche qui éclaire tout à l'intérieur il dira plus tard que ça semblait émaner des murs bon ça c'est classique aussi les gens quand ils se retrouvent dans un vaisseau ne trouvent pas la source de lumière et comme il ne fait plus maintenant que se plaindre de très vives douleurs dorsales et abdominales qui font terriblement souffrir qu'il s'agit de beaucoup et bien l'hypnotiseur va décider d'arrêter là la séance plus tard la mémoire va lui revenir de ce qu'il n'a pu découvrir sous hypnose il se verra face à deux personnages ceux-là sont d'apparence humaine vêtus d'une combinaison vert foncé tirant sur le noir leur tête est légèrement plus grosse plus volumineuse que la tête humaine et ils ont des cheveux noirs comme d'Olevan c'est pas des blondes nordiques et tard lors d'une interview Timu Sigma confiera que le but de ces êtres était peut-être de contacter un humain de la classe moyenne et il s'est posé la question de savoir pourquoi lui-même avait été choisi il a prudemment donné sa version sa conviction plus exactement sans avoir la certitude évidemment parce qu'il avance ça lui est venu comme ça dira-t-il le lendemain ou le surlendemain matin de cette séance d'hypnose qui aura tout de même duré près de trois heures Philippe Michon qui est alors à son travail va recevoir un coup de téléphone de son épouse et elle lui explique un peu un peu affolé qu'il y a un moine vêtu il y a un homme un personnage vêtu comme un moine au milieu du salon il est en train de flotter à une vingtaine de centimètres du sol ben là oui il voit de quoi elle parle il va lui avouer à ce moment qu'il a préféré ne pas lui parler de ça mais qu'il avait déjà vu ce moine mais il s'est tue pour ne pas l'affoler peu à peu d'autres souvenirs vont lui revenir spontanément en mémoire un peu avant la séance d'hypnose d'ailleurs certains souvenirs avaient déjà refait spontanément surface mais après la séance de régression hypnotique ça sera encore plus évident et c'est ainsi qu'il se reverra en train de prendre l'apéritif chez son collègue Michel et son épouse lors de ce fameux soir où tout a commencé tout droit bavarde quand soudain il aura l'impression de ne plus rien entendre de la conversation il se sent comme dans une bulle enveloppé de silence une idée incongrue va alors lui traverser l'esprit ça s'impose à lui et voilà ce qui lui traverse l'esprit si mes copains savaient qu'il y a d'autres êtres vivant ailleurs que sur la terre et dans la seconde qui va suivre il va de nouveau réentendre ses amis parler la conversation est à nouveau audible pour lui un autre souvenir va lui revenir peu après il se souviendra qu'en regardant à nouveau la route après avoir découvert la présence de la petite sphère sur le siège arrière il a constaté que son volant était désormais bien loin il n'avait pas les bras assez longs pour le toucher il ne pouvait même plus l'atteindre et c'est à ce moment-là qu'il va aussitôt se sentir inspiré vers l'arrière de la voiture en même temps qu'il se retrouve noyé dans la fameuse lumière rouge à travers le pare-brise il distingue au loin le village de Panthéreas baigné dans la lumière rouge à arse et donc bon c'est très impressionnant tout ça vers 1h30 du matin dans la nuit qui a suivi la séance d'hypnose et bien il a encore vécu un autre phénomène le visage d'un homme lui est soudain apparu il était parfaitement matérialisé comme s'il était vrai matériel et il semble parfaitement vivant et voilà ce qu'il en dira plus tard à Jimmy Lieu je le cite puisque Jimmy Lieu l'a rapporté dans son livre le visage avait les traits intirés les cheveux me paraissaient longs les yeux étaient en forme d'amande et d'un beau bleu l'expression de son visage était celle d'un homme d'une grande sagesse très pacifique au moment de l'apparition de cet être je fus comme bloqué je ne pouvais faire aucun geste ni même prononcer une parole j'aurais pourtant voulu alerter ma femme qui dormait déjà cet homme a dû sentir que j'avais peur car toujours avec ce même regard d'une grande sagesse il m'a souri et plus rien tout a disparu l'expression de son visage me laissait entendre qu'il cherchait à me rassurer qu'il serait toujours là et qu'il reviendrait sa face baignait dans une lumière d'un blanc opaque semblant surgir d'un brouillard depuis lors je sens toujours sa présence qui m'observe et qui veille sur moi le 15 mars 1983 juste après s'être mis au lit il va encore avoir une surprise puisqu'il va le voir se matérialiser sous ses yeux un drôle de truc en fait ce sont 6 cylindres gris métallisés collés les uns aux autres et auréolés d'une lumière orangée qui vont lui apparaître l'ensemble était long de 40 cm haut de 20 à 30 cm cet ensemble de cylindres est venu depuis la fenêtre jusqu'au pied de son lit pour ensuite se déplacer jusqu'à la porte de la chambre qui se situe à la droite du lit tout ça va repartir dans l'autre sens ça fait des allers-retours et à mi-chemin plus rien ça va se dématérialiser il se demande ce que ça signifie et cela demeurera un mystère il n'y a pas d'explication mais ce qu'il dira c'est que durant le temps de l'apparition il s'est retrouvé paralysé et oui le grand classique dans l'incapacité de prévenir son épouse qu'il aura à ses côtés suite à cela il a aussitôt plongé dans un sommeil profond et il dormira tranquillement jusqu'au matin dans la nuit du 27 au 28 mars 1983 voilà qu'il se réveille soudainement et cette fois que voit-il sous ses yeux se matérialiser trois carrés quadrillés superposés mais légèrement décalés dira-t-il ceux-là vont se déplacer de la gauche vers la droite avant de disparaître là encore l'apparition baignait dans une étrange lumière orangée trois quatre jours plus tard alors qu'il est couché mais qu'il ne dort pas même s'il a les yeux fermés il va voir défiler sur l'écran de ses paupières fermées une série d'images colorées et ça ça me rappelle sérieusement une histoire que j'avais déjà racontée qui est celle de Rose C qui avait vu après avoir rencontré des géants dans la garille nimoise des symboles se dessinaient sur l'écran de ses paupières clothes Philippe Michon lui va d'abord voir un paysage qu'il connaît bien situé à l'est de sa maison il lui dira que le ciel était rougoyant et strié de traînées blanches et le paysage va disparaître sans laisser de traces pour laisser la place à un texte dont il dira qu'il était écrit en caractère d'imprimerie et disposé comme sur une feuille de papier A4 il constate que son nom figure en tête sur la gauche de cette feuille et au-dessous il y a six ou six lignes de textes qui sont inscrites dans une écriture qui lui est parfaitement inconnue il sera d'ailleurs dans l'incapacité de reproduire certaines lettres vont peu à peu lui rappeler celle de l'alphabet l'alphabet classique notre alphabet mais ça se présente à l'envers d'autres lettres ressemblent plutôt enfin d'autres choses c'est pas des lettres ça ressemble à des symboles à des signes et au milieu de cela il va distinguer comme des barres de fractions mais également des triangles qui lui feront penser au delta de l'alphabet grec et le texte s'est défilé si vite qu'il n'a pas eu le temps de mémoriser tout ce qu'il a vu et ça évidemment c'est assez particulier tout va disparaître et va suivre une nouvelle série d'images et là qu'est-ce qu'il voit il voit des vues de diverses villes d'abord et puis il va lui apparaître une première vue du palais fédéral de Berne c'est à bord il voit des voitures circuler il voit des gens marcher dans la rue il est comme dans un film il est là il voit ça la seconde vue parce que ça va passer autre chose très vite montrera le fameux palais en train d'exploser sur la troisième vue ce palais fédéral est dévoré par les falarmes d'un gigantesque incendie et sur la dernière vue la quatrième il n'en reste plus que des ruines et la vue qu'il a de ce palais fédéral et de tout ce qui est autour c'est la désolation il n'y a plus personne dans la rue aucun véhicule ne circule on dirait qu'il y a eu la guerre après cela Philippe Michon va se dire que la vision des diverses villes qu'il a eues avant de voir le palais fédéral lui avait peut-être été montrée afin qu'il comprenne qu'un sort identique pourrait bien leur avoir été réservé plutôt leur être réservé parce que vous verrez que c'est quelque chose qu'il dira se passer dans le futur le phénomène va se reproduire à diverses reprises sur l'écran de ses paupières il verra notamment une immense montagne d'eau surgir par-dessus la chaîne du Jura à ce moment il va éprouver une sensation incroyable mais il est dans le film il sent que la terre tremble sous ses pieds comme s'il y était et après que ce mur d'eau gigantesque ait franchi la chaîne du Jura pour s'abattre du côté suisse il ne distinguera plus cette vision d'un immense lac qui recouvre tout le paysage et cette vision comme vous pouvez vous en douter il est littéralement terrifié quand c'était réaliste il va mettre d'ailleurs quelques jours à s'en remettre parce qu'il a été très impressionné alors chaque fois qu'il vit quelque chose d'extraordinaire il téléphone à Jimmy Dieu pour l'en informer mais également il faut bien le dire parce qu'il n'est pas très familiarisé avec tout ça afin que Jimmy le réconforte parce que tout ce qu'il vit et notamment cette vision qu'il a eue ça l'a terriblement ébranlé vers la fin des années 80 il n'hésitera pas à révéler publiquement qu'après 2010 de graves événements pourraient bien se produire sur la planète Terre il précisera que lorsque cela arrivera ceux qui se trouveront à Froideville seront épargnés il insistera sur le fait que de ce terrible cataclysme ne sonnera pas pour autant la fin du monde même si ça sera absolument terrible pour notre humanité quelques temps plus tard il livrera des détails encore plus précis sur sa vision il confiera ainsi avoir vu clairement que les événements se produiraient par une journée ensoleillée peut-être durant l'été car il a constaté qu'il n'y avait plus de gens dans les rues des villes et sur les routes il en déduira que cela devait certainement être en vacances il va voir aussi il va se souvenir aussi d'avoir vu que sur notre planète tout allait de travers sur le plan économique notamment il aura une vision de graves troubles sociaux et des violences urbaines absolument terribles et il dira lorsqu'il sera interviewé qu'une grande partie de la Terre est à feu et à sang et c'est à ce moment-là que la planète Terre va se mettre à trembler violemment que le Soleil va soudain s'éteindre comme si on avait appuyé sur un interrupteur et en réalité le Soleil n'a pas disparu mais ses rayons n'atteignent plus la Terre partout il fait la nuit noire la gravité terrestre est également fortement réduite dira-t-il plus rien ne fonctionne dans ce qu'il a pu voir il n'y a plus d'électricité et même une torche électrique ne fonctionne plus c'est alors qu'il va entendre un vacarme formidable celui que produirait le vent au moment d'un terrible ouragan et avec horreur la vision va lui montrer un spectacle absolument effrayant tout essoufflé tout s'envole comme des fétudes pas plaqué au sol les gens tentent de ramper et de s'accrocher à quelque chose souvent c'est peine perdue il s'envole et c'est à ce moment là qu'il a vu l'immense montagne d'eau s'abattre sur la chaîne du Jura elle a bien trois kilomètres bien trois kilomètres de hauteur cette montagne d'eau vous imaginez le spectacle est absolument terrifiant et après ça la Terre restera plongée dans une obscurité durant trois jours et lorsqu'au bout de ces trois jours la lumière va enfin revenir sur la Terre le paysage a bien changé même les constellations aient une position différente dans le ciel alors ces trois jours de ténèbres et bien il y en a qui en ont parlé alors certains disent que le Padré Pio l'aurait évoqué alors bon c'est pas une certitude parce que il y a beaucoup de textes qui sont affirmatifs sur le sujet mais en fait on n'a jamais retrouvé aucun écrit ni témoignage précis de ce qu'avait dit le Padré Pio il n'y a pas que le Padré Pio qui en a parlé de ces trois jours de ténèbres et beaucoup de gens y croient et pourquoi pas après tout donc voilà ce qui nous attend si Philippe Michon a bien vu j'espère que ça sera pas le cas parce que sinon ça va secouer dur comme on dit on s'en penserait bien on a déjà assez de soucis comme ça enfin en attendant dans la soirée du 15 avril 1983 Philippe Michon va se retrouver face à trois créatures couvertes de poils elles sont vêtues de rouge elles mesurent environ 1m20 et leurs pieds ne sont pas le sol elle l'évite dira-t-il à 10 ou 15 cm du sol et dégage une odeur peu agréable qu'il comparera à celle de l'huile de friture elles vont s'approcher de lui ce qui ne va pas vraiment le rassurer il faut quand même le dire et même si elles ne montrent pas de signe d'agressivité bon c'est pas terrible elles vont pas le toucher parce que lorsqu'il va mettre sa main droite face à ses créatures et bien elles restent à distance et il va se mettre à crier tout à coup que maintenant ça suffit c'est pas le moment et aussitôt ne l'ouvre plus rien dématérialisation dans la nuit du 14 au 15 mai 1983 alors qu'il est dans son bureau à son travail en train d'assurer un service de nuit il va se retrouver à nouveau face à ses trois créatures volues qui se manifestent à nouveau à lui qui se matérialisent il va encore se mettre à hurler que c'est pas le moment et comme la fois précédente elles disparaîtront immédiatement son collègue qui l'a entendu crier va venir voir ce qui se passe et il lui demande et Philippe Michon lui dira qu'il s'est simplement énervé sur un dossier bon il n'a pas l'intention de raconter son histoire vous pensez bien pas la peine de passer pour un dingo dans la nuit du 14 au 15 mai et bien ça l'a vraiment étonné ce qui lui est arrivé dans cette nuit du 14 au 15 mai ça faisait beaucoup et alors il faut savoir que les créatures qu'il voit se manifestent parfois à lui et elles ont toujours l'air bien vivantes le plus souvent ce qu'il a vu se présente sous la forme d'un film en couleur et dans l'instant il est dans le film il se trouve plongé dans un autre monde bien réel dira-t-il où les personnages sont on ne peut plus vivants exactement comme dans la réalité il est dedans et à chaque fois que ça va se produire il en parlera évidemment à son épouse Geneviève tout en décrivant ce qu'il a vu et entendu et excédé elle finira un matin de la fin de 1983 par lui demander de ne plus lui casser les pieds avec ses histoires de scatérèse ça ne l'intéresse absolument pas et il va lui répondre avec surprise dira-t-il après du tac au tac qu'elle ferait bien ne plus lui parler ainsi de ses êtres à défaut de quoi il pourrait bien se fâcher et lui prouver à leur façon qu'ils existent le plus fort c'est que dans la soirée du 4 juin suivant va se produire effectivement un incident troublant aux alentours de 21h40 il est dans le jardin il bidouille sa pondeuse qui ne va pas bien et d'un seul coup une idée lui traverse l'esprit comme une flèche ses êtres sont-ils à m'observer par réflexe il lève le nez vers le ciel il voit rien mais dans l'instant va résonner une forte déflagration qui ressemble à celle d'un coup de fusil il va alors entendre son épouse qui hurle qui l'appelle d'une voix angoissée il se précipite ventre à terre jusque chez lui et lorsqu'il va pénétrer dans sa maison il va découvrir l'impensable le hall d'entrée la salle à manger la cuisine sont juchées de microscopiques débris de verre qui cuisent sous les pieds que s'est-il donc produit il y a tout simplement l'inimaginable pour ne pas dire l'impossible Geneviève Michon était dans sa cuisine elle s'apprêtait à ranger dans un placard un grand plat en air à four un plat à four les ménagères connaissent tout ça et avant même que le plat ait touché quoi que ce soit à l'occurrence d'autres plats ou un bout de bois de l'armoire et bien tout a explosé entre ses doigts et en même temps se produisa cette terrible déflagration et le plus fort c'est que les multiples éclats et poussières de verre de ce qu'il restait du plat se sont incompréhensiblement répartis dans toute la maison dans différents endroits et c'est ainsi que le couple Michon découvrira qu'il y en avait certes dans la cuisine sans doute mais aussi dans le hall d'entrée de la maison dans le salon dans l'escalier montant aux chambres et même jusque dans les couloirs de l'étage avouez quand même que c'est pas banal ce qui est aussi incroyable qu'incompréhensible et bien c'est que madame Michon n'a même pas été blessée ses lunettes n'ont pas été brisées aucune poussière de verre n'a été trouvée sur ses vêtements ni dans ses cheveux comment est-ce possible incroyable en tout cas ce qu'ont vécu ces braves gens m'a fait penser à un incident que j'ai vécu lorsque je vivais en Normandie dans cette maison où j'ai été confrontée à divers et multiples phénomènes singuliers et pour celles et ceux que ça intéresse et bien j'évoquerai quelque chose que cette histoire des Michon m'a fait remettre en mémoire et je vous montrerai également des photos en attendant Philippe Michon dira à Jimmy Gueux après cela que son épouse a dû être protégé et même enveloppé par quelque chose pour ainsi avoir été épargné ah oui mais protégé par quoi et qu'est-ce qui a pu provoquer cet incident matériellement incompréhensible pour ne pas dire surréaliste était-ce un avertissement qui aurait été donné à Geneviève Michon suite à celui à celui à ce qu'il avait dit spontanément quelques jours plus tôt lorsqu'elle lui avait demandé de ne plus lui casser les pieds avec ses extraterrestres on ne sait pas en tout cas pour Philippe Michon ça ne va pas s'arrêter là ainsi dans la soirée du 15 juin 1983 alors qu'il assiste à une réunion de la municipalité voilà qu'il n'entend à nouveau plus rien de ce qu'il se dit il voit bien les gens parler leurs lèvres remuées mais il n'entend pas un mot de ce qu'il se raconte ça va durer deux minutes avant que tout revienne à la normale de retour chez lui vers minuit et bien là il va être encore une autre surprise voilà qu'il voit dans le lit son épouse qui est endormie mais à la lycée le plafonnier allumé et ce n'est pas le genre de madame elle ferme tout avant de dormir et il va en comprendre la raison le lendemain matin lorsqu'elle va lui lui expliquer ce qui lui est arrivé en son absence elle va lui dire qu'elle s'était couchée vers 20h30 et que ne parvenant pas à fermer l'œil et bien elle a essayé de lire elle a lu un petit moment et puis comme il était tard elle a éteint la lumière en espérant s'endormir et là impossible de fermer l'œil rien à faire des bruits étranges se font entendre dans la maison elle va mettre ça sur le compte de la peur qu'elle éprouve à se retrouver toute seule dans cette maison et puis ça ne va pas s'arrêter et vers ce qu'elle estime être 22h ou 22h30 et c'est vraisemblablement la même heure vraiment le même moment où son mari lors de la réunion municipale a eu sa coupure du sombre il ne voyait plus que l'image et bien à ce moment-là elle ouvre les yeux et qu'est-ce qu'elle voit dans l'obscurité de sa chambre une petite lumière rouge qui se présente sous la forme d'un petit trait rouge ce petit trait rouge va traverser la pièce de gauche à droite avant de disparaître soudainement Geneviève Michon a alors spontanément pensé que ce devait être encore les créatures que voit son mari qui se manifestaient après cela elle va s'endormir en laissant la lumière allumer ce qui n'était pas très rassuré il faut la comprendre et les phénomènes paranormaux vont continuer de se manifester de temps à autre chez les Michon pour exemple par deux fois la sonnerie du téléphone va retentir dans la maison même si on décroche et bien la sonnerie continue et il n'y a personne au bout du fil évidemment et on finira puisque ça ne s'arrête pas par de reprencher le fil de la prouve murale pour que ça s'arrête et ça ne s'arrête pas ça sonne indéfiniment et il n'y a jamais personne au bout du fil en fait la sonnerie qui retentit il dira que le bruit de cette sonnerie vient de nulle part et ça cesse toujours après un long moment voilà et ce n'est pas tout les aventures de notre ami Philippe Michon continuent de temps en temps il aperçoit de curieuses sphères colorées qui se déplacent dans le ciel de jour comme de nuit et puis la situation va prendre une autre tournure dès le 15 août 1983 alors qu'il regarde la télévision avec sa femme et sa fille alors âgée de 14 ans voilà que vers 22h30 l'idée soudaine va lui prendre d'aller faire le tour de la maison alors qu'il se trouve à l'arrière de sa maison à contempler le ciel qui commence à s'assombrir et qui était toilée son attention va être attirée par la présence de trois phares qui sont disposés en formation triangulaire et tout ça s'est positionné au-dessus d'une petite forêt qui se trouve à environ 200 mètres de sa maison il va aussi plus haut appeler à sa femme et sa fille qui elles aussi verront les lumières qui flottent en vol stationnaire au-dessus du petit bois c'est à peu près une vingtaine de mètres au-dessus de la cime des arbres donc il va aller demander à sa fille d'aller chercher une lampe torche et il a l'intention de faire des signaux clignotant en direction de ses lumières et il va les faire ces signaux et les lumières vont répondre comme dans la rencontre du troisième type le change va durer près de 20 minutes quand même mais lorsque un avion de ligne va survoler la zone et bien les trois lumières vont s'éteindre aussitôt que rien ne se rallumera mais Philippe Michaud attendra tout de même un petit moment au cas où sait-on jamais mais comme ça ne se rallume pas il va aller décider d'aller y voir moi je ne l'aurais pas fait mais lui il y va sa femme veut l'accompagner il refuse et il va donc partir tout seul dans la forêt il a tout de même convenu avec elle que toutes les trois minutes il allumerait sa torche afin qu'elle puisse repérer où il se trouve et plus il approche du but moins il se sent rassuré des frissons ne cessent de le parcourir et alors qu'il est presque arrivé une sensation étrange va l'envahir soudain il va se retrouver face à une imposante demi-sphère jaune-oranger en suspension à un mètre du sol elle projette des jets de lumière de plusieurs mètres de haut elle est d'un diamètre imposant c'est vraiment un gros truc et à chaque fois qu'il se risquera à faire quelques pas vers elle la lumière va s'intensifier il sentira alors une sorte de courant électrique qui le traverse il perçoit également un bruit sourd qui lui rappelle le bourdonnement d'un essaim d'abeille voire même le dira-t-il d'un transformateur électrique vous savez voilà ce qu'il entend non seulement sa lumière s'intensifiait à cet engin mais elle semblait aussi animée de vibrations semblables à des pulsations la lumière pulse émerveillée par ce spectacle ébouissant Philippe Michon est persuadé que ses visiteurs sont là à l'attendre et l'idée soudaine comme ça ça lui vient va venir de reculer de quelques pas et là ça sera encore la surprise tout disparaît il se retrouve dans le noir il refait quelques pas en avant et tout réapparaît dans l'instant puis il se dit je vais faire quelques fois de plus allez il ne va pas être déçu puisqu'à ce moment il va se heurter à une sorte de mur invisible c'est aussi solide qu'un mur de grigue dira-t-il ça ne se voit pas mais ça fait bang si on s'approche alors il ne revient pas il ne peut pas aller plus loin évidemment il fera encore deux ou trois tentatives il faudrait essayer d'avancer et puis ça ne marche pas et à un moment il lui est venu l'idée de regarder ses jambes et là c'est la surprise aussi il va découvrir que la lumière de l'engin a la propriété de les rendre quasiment invisibles et à l'intérieur il voit les autres ses jambes comme sur une radiographie c'est une surprise et alors ce n'est pas fini puisque lorsqu'il va braquer le faisceau de sa lampe torche en direction du mur invisible en direction de l'engin et bien il va constater que cet obstacle invisible qui l'empêche de se rapprocher du vaisseau et bien ça ne permet pas ça arrête net le faisceau de sa torche le faisceau de la torche ne pénètre pas non plus à l'intérieur de cet espace finalement qui vraisemblablement est entouré par cet obstacle invisible c'est assez curieux je pense que c'est des autres réalités vous savez ils ont une capacité c'est l'intelligence à magnifier l'espace-temps et je pense que en fait ils sont sur on les voit mais ils ne sont pas tout à fait sur le même plan voilà ça c'est mon idée en tout cas Philippe Michon va rester un petit moment à contappeler le spectacle qui s'offre à lui sans trop savoir que faire effectivement c'est assez troublant de temps à autre il va voir que la luminosité de l'atmosphère vire au rouge il espère alors enfin qu'il va se produire quelque chose qu'il va voir ses amis les extraterrestres mais comme ça ne vient pas il va repartir finalement en courant jusque chez lui en hurlant à sa femme d'aller prévenir son ami Léon afin qu'il vienne boire ceci afin de pouvoir témoigner l'ami Léon avait un appareil photo il faisait des photos donc il compte sur lui et il s'étant s'éloignement qu'il dira avoir ressenti la présence invisible des êtres qu'il est bien déçu de ne pas avoir vu comme vous en doutez et il a toujours en allant vers chez lui cet étrange frémissement qui lui traverse le corps et qui ne cessera soudainement dans un claquement de doigts que 25 minutes plus tard alors qu'ils viennent de se rejoindre en route puisque Madame Michon est allée vers son mari et bien ils vont voir tous les deux la sphère s'élever dans le ciel étoilé ça émet un léger sifflement elle va changer de forme pour finalement se transformer à ce qu'il comparera à une plaquette de beurre lorsque Léon arrivera enfin et qu'ils se rendront sur les lieux ensemble ils vont découvrir rien du tout il n'y a pas la moindre trace sur le sol ce qui me fait penser et dire qu'effectivement c'était visible mais c'était pas sur le même plan en tout cas au mois de février 1984 alors qu'il se dirige vers cette petite forêt occupé à penser à ce qu'il a vu durant l'été précédent ce que je viens de vous expliquer et bien il va apercevoir une autre demi-sphère celle-ci est blanche cette fois elle est plus petite d'un diamètre de 5 à 6 mètres et elle va se volatiliser aussitôt alors qu'il s'en approche une dizaine de minutes plus tard des avions de l'armée vont survoler la zone comme par hasard et durant la vague d'OVNI qui a survolé la France le 5 novembre 1990 certains s'en rappellent certainement et bien Philippe Michon se trouve ce jour du 5 novembre 1990 dans un champ et il va observer quelques engins notamment des cigares qui vont passer au-dessus de sa tête et lorsqu'il va s'exprimer à l'occasion d'interview ultérieure à propos de la vague belge et bien il va faire des déclarations assez péremptoires en disant que ce n'était certainement pas des extraterrestres qui étaient aux commandes des engins qui ont survolé à Belgique mais de bons terriens et il va confirmer à cette occasion la réalité du crash du vaisseau extraterrestre à Roswell et d'un autre qui a eu lieu en Afrique du Sud voilà il est très affirmatif moi je le serais moi je pense qu'il y a peut-être eu un mélange des deux qui sait enfin bon il faisait quand même des loopings assez spectaculaires les vaisseaux de celui de la Belgique puis j'ai eu l'occasion de rencontrer enfin de rencontrer non de voir le commandant de Brouwer qui dirigeait la force aérienne belge à ce moment-là c'était à l'INRES il a été tout à fait formel c'est des trucs qui sortent de l'ordinaire et qui sont qui ont des capacités hors normes alors bon il avait pas l'air de dire que c'était de la technologie terrienne mais bon il savait pas trop non plus enfin ça existait et il était très sérieux ce monsieur il y avait les slickines d'ailleurs aussi ce jour-là enfin bon en attendant Philippe Nichon qui est droit de ville en 1989 il déménage parce que ça va pas trop fort avec madame qui a fini par se lasser de son bonhomme qui est quand même assez bizarre depuis un moment et juste avant son départ il va averser quelques personnes de la commune de ce que même après son absence et bien ils verront certainement des ovnis et des phénomènes et la raison qu'il leur donnera à ce moment-là c'est qu'une balise qui attire ces ovnis et bien est enfouie dans les profondeurs du sol notamment dans un secteur qui s'appelle les chambères et il va leur recommander vivement de ne pas s'approcher de cet endroit car les fréquences émises par cette balise présentent des risques pour la santé il ne va pas se tromper cet homme-là puisqu'après qu'il ait déménagé il sera prévenu par certains habitants de Froideville qu'effectivement il y a des curieux phénomènes qui continuent à se produire près du lieu des chambères des chambères et qu'ils ont vu notamment des boules lumineuses et il faut souligner qu'à l'époque où il a connu sa première mésaventure donc en 1982 son père qui vit également à Froideville lui a révélé que dans les années 1950 alors qu'il se trouvait en compagnie d'autres agriculteurs et bien il a vu de ses yeux ces fameuses sphères qui survolaient les chambères des disques seront ponctuellement également vus planant au-dessus de ce lieu dit les chambères c'est l'un de ceux-là d'ailleurs qui sera observé un jour de novembre 2003 par un homme qui promène son chien un peu avant le déjeuner il se trouvait à environ 200 mètres de l'endroit où Philippe Michon a indiqué qu'il se trouvait la balise le témoin d'ailleurs a eu la stupeur de voir émerger du disque un petit engin en forme de ballon de rugby s'y mettait un curieux bourdonnement il déclarera qu'à son avis il devait s'agir d'une sonde d'observation une sorte de mouchard et comme vous l'avez compris il s'agit du fameux ovni de Froideville que j'évoquerai dans une très prochaine vidéo durant l'année 1989 les relations entre Philippe Michon et son épouse comme je viens de vous le dire sont vraiment très tendues si cette dernière l'a soutenu durant des années désormais elle n'en peut plus et il est en fait de plus en plus souvent submergé par de grosses crises de déprime à ce moment-là il est également indifférent à toute contingence matérielle il est dans son monde parfois elle l'entend dire ma vie est avec eux il parle de ses extraterrestres il évoque évidemment ce qu'il nomme depuis un temps ses frères de lumière en parlant d'eux il a tellement changé que pour elle qui est d'une nature rationnelle et pragmatique la vie en commun est devenue insupportable trop c'est trop le divorce est inévitable et c'est ce soir-là précisément ce soir du 7 octobre 1990 à 23h40 alors qu'il est séparé de sa femme et de sa fille depuis quelques mois qu'il vit désormais à Cossonnetville avec une autre femme il a du vague à l'âme et c'est là qu'il va revoir le moine celui-là se tient debout face à lui à environ 2 mètres il flotte à 20 cm au-dessus du sol il le verra à peine 2 minutes mais cette fois l'apparition va s'exprimer et le moine va lui dire tout simplement tu dois partir ta place n'est pas ici et pouf elle va se dématérialiser cette apparition cette petite phrase va grandement le déstabiliser il n'enfermera pas de l'oeil de la nuit ça va le tracasser en plusieurs jours il dit en effet que s'il ne fait pas ce que ce moine qui lui est apparu lui a demandé peut-être que toute son aventure s'arrêtera là or ses contacts ont pris tant d'importance dans sa vie qu'il ne s'imagine même pas en être privé et c'est ainsi qu'il va se décider à se séparer de son ami à la fin même du mois d'octobre vous voyez comme quoi ça a une influence terrible sur les gens ce genre de trucs le 5 novembre suivant vers 10h40 alors qu'il vient de finir de déménager ses petites affaires de chez son ami et qu'il circule en direction de la Sarraise une petite commune vaudoise et bien voilà qu'une soudaine envie de marcher pour se décourdir les jambes le pousse à faire un nœud halte la nuit est déjà tombée dans l'obscurité il s'engage sur un petit chemin de campagne et soudain voilà qu'il perçoit un curieux crépitement ça ressemble un peu au froissement d'une feuille d'aluminium et ça va le faire se retourner et c'est là qu'il va repérer dans les cieux une formation d'ovnis une formation d'ovnis qui va le survoler lentement il pourra ainsi contempler un énorme cigare qui émet un son particulier et à la droite de l'engin il verra quatre disques qui se déplacent ainsi qu'un autre à la gauche du cigare à une cinquantaine de mètres devant le cigare c'est une toute petite lumière d'un beau rouge vif et là ça va être la surprise puisque cette petite lumière d'un beau rouge vif va descendre comme une flèche à une vitesse folle pour venir se placer juste devant lui et il s'agit exactement de la même petite boule lumineuse que celle qu'il a prise en chasse en cette inoubliable soirée du 21 décembre 1982 et qui s'est introduite à l'intérieur de son véhicule cette petite sphère de lumière va rester face à lui à flotter durant une trentaine de secondes et d'un seul coup elle va repartir à une vitesse folle va prendre sa place devant la formation laquelle va continuer mais sa route dans la direction des chalins alors est-ce que c'est une sonde qui serait mieux le scanner pourquoi ? et cette lumière et son comportement m'ont fait penser à quelque chose de bien précis et ce petit quelque chose ce sont les petits disques d'observation utilisés par les vénusiens et tout cela a été évoqué par un contacté américain Howard Menger j'avais fait une vidéo là-dessus je crois qu'elle n'existe plus sur Youtube donc je crois que je vais vous faire la bonne surprise de réenregistrer tout ça et de vous parler d'autres contactés de cette époque-là en attendant Howard Menger à l'époque avait été briefé si je puis dire par l'un de ses visiteurs c'était un grand blond de l'espace comme Horton décrit par Adamski et ce visiteur de l'espace va expliquer à Menger que les mini disques transparents d'un mètre de diamètre qu'il voyait de temps en temps il va lui en montrer un il met des lumières pulsantes et c'est téléguidé par un vaisseau et le vénusien va lui expliquer que ces petits disques servent à informer les extraterrestres cette espèce d'extraterrestre sur les pensées les émotions les intentions des humains et en fonction de l'état d'esprit de la personne observée ils changent de couleur ces petits disques voilà ce qui sera dit à Ward Menger et toutes ces données recueillies par ces sondes qui scannent apparemment le cerveau et tout le reste des humains et bien étaient archivées dans les vaisseaux on avait une fiche de signalement de chaque individu scanné et est-ce que cette petite sphère lumineuse rouge qui avait quand même un comportement assez étrange et assez similaire ne serait pas venu scanner l'état d'esprit les émotions et les pensées de Philippe Michon ça pourrait bien être ça et alors comme c'est apparemment une autre espèce d'humains de l'espace parce que ceux-là sont les cheveux bruns noirs même ils ont peut-être un autre système enfin c'est peut-être ça se présente d'une autre façon en tout cas Philippe Michon va poursuivre sa vie avec de temps en temps des surprises au fil des années il lui arrivera de s'exprimer dans les médias et le public en apprendra davantage sur ce qu'il a vécu et qu'il vit toujours d'ailleurs et qu'il vivra toujours il n'exclura pas avoir été confronté depuis des années à ce qui peut provenir d'autres dimensions il est persuadé que ça vient d'autres dimensions mais il ne cessera durant ses interviews et ses émissions de mettre les gens en garde il leur recommandera de rester prudent et de ne pas trop s'emballer pour ce qui peut être observé dans le ciel il dira en effet être persuadé que tout ce qu'on peut y voir d'étrange n'est pas systématiquement d'origine extraterrestre il a toujours cette conviction que les américains sont beaucoup plus avancés qu'on ne le suppose sur le plan technologique et que de ce fait certains ovnis sont vraisemblablement des objets purement terriens bon ça on en est à peu près certains mais est-ce que ça a les capacités des vaisseaux extraterrestres la réponse n'est pas forcément évidente d'après certains aussi enfin il y a les fameux tiers 3b bon voilà Philippe Michon dira aussi qu'il avait cette capacité de discerner les vrais ovens des faux comprenons qu'il posséderait la capacité de déterminer ceux qui sont d'origine terrestre et ceux qui ne le sont pas il se dira également capable de reconnaître une personne réellement contactée d'une autre qui prétend l'être mais qui ne l'est pas en réalité et il va s'en prendre souvent enfin il va s'en prendre il va souvent faire des commentaires sur les faux contactés qui n'apprécient pas trop qui se prennent souvent pour des élus dira-t-il il dit que la plupart du temps ces gens disent avoir vu un ovni c'est probable ça s'est posé sur le sol et à partir de là ils imaginent qu'ils ont été abductés ou contactés et Philippe Michon dira que c'est pas parce qu'on a vu un ovni posé ou en l'air rentre systématiquement dans la catégorie des contactés ou des abductés et il dira que tous ces faux contactés sont toujours en mal de notoriété leur but est souvent de s'enrichir et que ça discrédite le phénomène ovni et il insisterait également sur le fait que les vrais contactés se repèrent entre eux et lorsqu'ils se croisent même au milieu d'une foule ils se reconnaissent aussitôt même s'ils n'ont pas encore échangé une parole et pour lui ça tient au fait simplement que tous ceux qui ont des contacts avec des visiteurs d'autres espaces mettent une vibration une fréquence particulière différente de celle des autres humains et c'est pour ça que comme ils sont sensibles à partir du moment où ils ont croisé les visiteurs ils se reconnaissent entre eux par la fréquence à propos de Raël et de Billy Mayer Philippe Michon à son avis il dirait que ceux-là n'ont jamais été décontactés bon sur Raël je veux bien le croire il y a une émission en ce moment sur Netflix qui décrit un petit peu le personnage mon avis c'est du flan peut-être qu'il a vu un ovni dans sa vie celui-là puis que ça s'est arrêté il en a fait une grosse industrie parce que ça rapporte ce genre de truc pour le cas de Billy Mayer je suis désolée j'avais traité le sujet mais je suis beaucoup plus réservée je n'ai pas le même avis que monsieur Michon propos des sphères lumineuses il va affirmer Philippe Michon qu'elles sont toujours positives si elles sont lumineuses c'est pour se protéger des vibrations basses qui règnent sur la Terre il dira aussi qu'il est inutile de prêter attention à un engin qui n'est pas lumineux c'est son avis Philippe Michon ne cachera pas qu'il n'apprécie pas vraiment qu'on le présente comme un abducté ni même un contacté d'ailleurs il affirmera toujours ignoré il dira toujours qu'il ne sait pas s'il a été enlevé ou non par les êtres qu'il a eu l'occasion de croiser et c'est pour ça qu'il préfère que l'on dise simplement de lui qu'il a rencontré des êtres qui ne sont pas de ce monde et il ajoutera aussi leur démission qu'à chaque fois qu'il se balade quelque part ou qu'il vit quelque part et bien des ovnis se manifestent Philippe Michon est participé à différentes émissions de radio et de télévision en Suisse et en France j'ai vu pas plus tard qu'il y a deux jours l'extrait d'une émission de Chavane qui s'est comportée comme le pantin de service je suis désolée de le dire mais il fichait de la figure de ce monsieur qui était très sérieux et très simple dans ses propos de Philippe Michon on le faisait passer pour un imbécile comme on a plus ou moins taquiné un certain Roy Tineus qui était d'Ali de Vincent dans les Envaillisseurs vous vous souvenez et qui était là sur le plateau qui était très sérieux et qui a confirmé lui que ce que disait monsieur Michon n'était certainement pas de la blague et de Chavane s'est distingué par son côté pitre histoire de déconsidérer le phénomène les gens qui y sont confrontés évidemment dans l'arrière-boutique vous entendiez le public qui se gondolait de rire évidemment c'était la belle époque où on invitait les gens qui avaient fait des rencontres et dont on surveillait la tête allègrement ça n'existe plus ou pratiquement plus tant mieux il semblerait également que Philippe Michon ait été invité par Mireille Dumas en 1993 c'était la même année d'ailleurs à participer à une émission qui est celle de Bas les masques j'ai cherché la vidéo et je ne l'ai pas trouvée enfin bon il s'est souvent exprimé publiquement avec une grande simplicité il n'a jamais cherché à se valoriser il est très simple vous pouvez voir sur Dailymotion cet extrait de l'émission de De Chavane et puis en juin 1983 je veux préciser quelque chose qui s'est passé Jimmy Yeu l'a convié à une réunion de l'IMSA donc la fondation qu'il a créé la fondation de recherche et ça se tenait près de Tournus donc c'était pas très loin de la Suisse Philippe Michon s'y est rendu et à la fin d'un des dîners qui a eu lieu le soir avec beaucoup d'invités à peu près 150 personnes à chaque fois et bien Philippe Michon va remarquer un homme qui est toujours en train de discuter avec un couple dont il sait qu'il vient de Pau et en voyant ce monsieur Philippe Michon va avoir un sentiment de déjà-vu et le monsieur en question qui discute avec le couple de Palois va finalement s'approcher de lui venir de lui-même pour le convier à prendre un petit verre avec leur petit groupe et Michon va alors lui déclarer qu'il a l'impression de l'avoir déjà rencontré de le connaître ce que l'homme qui se prénomme Henri va aussitôt lui confirmer et il va lui répondre oui oui nous nous connaissons déjà depuis longtemps bien qu'avant que tu aies eu ton contact physique avec nos frères de lumière voilà qui est bien mystérieux et un peu surpris et même contrarié Philippe Michon va planter là notre monsieur Henri il va s'excuser il va lui dire je reviens en fait il va aller voir Jimmy Dieu pour avoir des explications parce qu'avant de venir au colloque il lui avait en effet demandé de ne rien ébruiter de ses contacts et ce dernier le lui avait promis l'aurait-il trahi Jimmy Dieu va lui dire bon je vais t'expliquer j'ai rien dit à Henri cependant je t'ai invité au journée de l'IMSA parce que je voulais voir s'il était vraiment un abducté ou pas et Henri c'est un gars sérieux c'est un vrai contacté il a des capacités et notamment celle de confirmer ou non c'est les personnes qui ont été approchées par des extraterrestres Jimmy Dieu va alors lui expliquer qu'Henri a lui-même été visité dès l'âge de 5 ans par des êtres venus d'outre-espace et que des années plus tard il a été téléporté à une cinquantaine de kilomètres de chez lui lorsqu'on lui fera une prise de sang pour voir son état parce qu'il ne devait pas être bien on va découvrir que son sang n'est plus rouge mais qu'il est de couleur bleue donc je vous raconterai une histoire de sang bleu aussi à l'occasion et c'est ainsi que Philippe Pichon va se lier d'amitié avec ce vendéen qui a été chargé par Jimmy Dieu de l'évaluer l'homme est bien connu à l'époque des milieux ufologiques bien vite les deux hommes vont se considérer comme des frères et le nouvel ami de Philippe Pichon qui semble voir le futur lui annoncera d'ailleurs en janvier 1989 qu'il va bientôt divorcer de sa femme et ça sera effectivement le cas en 1990 ainsi donc ce monsieur Henri a vu en Philippe Pichon une personne ayant effectivement de véritables contacts avec des êtres venus d'ailleurs alors Philippe Pichon fera des fois des observations et à propos des extraterrestres il dit qu'il ne faut pas croire qu'ils viennent seulement nous visiter dans le but de nous sauver lorsqu'un jour s'attourira mal ce dont il est persuadé d'après lui certaines espèces visiteraient simplement la Terre pour l'étudier c'est pourquoi beaucoup de témoins ont souvent vu ces extraterrestres prélever des végétaux de la Terre ou de l'eau bon les végétaux on se souvient de Balançol puis les géants de Rosset qui prélevaient des pierres notamment et qui sondaient le sol pour vérifier la radioactivité on les a vus également on a vu des enlèvements de bétail donc voilà ils disent que ces extraterrestres là ils disent que ces extraterrestres là viennent pour observer la Terre et sa faune et sa flore bon probablement vrai il va déclarer aussi Philippe Michon que tous les extraterrestres ne sont pas forcément positifs même s'ils sont par ailleurs avancés technologiquement même très avancés il dira que l'avance technologique ne signifie rien il expliquera que la vibration de certains de nos visiteurs serait d'ailleurs beaucoup plus basse que celle d'une grande partie des terriens d'après lui les civilisations les plus évoluées vivraient au centre de notre galaxie de chaque galaxie d'ailleurs plus on se rapproche du trou noir central plus apparemment il y a une évolution je dirais deux mots également sur les croyances de Philippe Michon bon c'est un protestant mais il est absolument pas pratiquant il estime en effet que la pratique du culte dominical est inutile même si par ailleurs il croit profondément en Dieu pour lui le Christ n'est que le créateur de toutes les formes de vie qui se trouvent partout dans la nature et interrogé à propos du mouvement New Age il sera formel et même assez ferme-toi il va dire que c'est ni plus ni moins qu'une idéologie qui a rapidement donné des sens à des mouvements religieux à une multitude de communautés ésotériques souvent pour certaines s'apparenter à des sectes il estime malheureux de voir autant de personnages intégrés dans ces divers mouvements se fourvoyer en étant persuadé de détenir la vérité la seule qui soit évidemment convaincue d'être guidée par la force divine il ne va pas être tendu du tout avec les gourous du New Age fortement attirés par l'argent et le pouvoir qui manipulent les gens sans vergogne il y a certains un râle qu'il a dans le nez et il se dit peut-on être en contact avec des êtres dont tous ces gens-là disent qu'ils sont très élevés spirituellement et en même temps être attachés autant à l'argent et au profit qu'on va tirer de tout ce qu'on raconte il se posera souvent la question parce qu'il pense que c'est absolument antinomique il ne cachera pas non plus sa profonde aversion pour un de ses personnages galactiques de New Age je veux parler du commandant Ashtar pour lui cette figure adulée par beaucoup est fausse c'est une fausse lumière qui n'est certainement pas ce qu'elle prétend être il affirmera souvent bien au effort que Ashtar et ses forces galactiques ne viendront certainement pas sauver les humains s'il se produit une catastrophe quelconque et que tout cela n'est que mensonge et manipulation ça fait longtemps que j'ai le même avis sur la question et bon je ne vous dirai pas pour vous Philippe Michon confiera également lors d'interviews que sans ce contact qu'il a eu avec des êtres venus d'ailleurs il serait certainement décédé prématurément depuis un accident survenu en 2002 il souffre en effet de sérieux problèmes de santé d'une maladie osseuse et l'homme est quand même tout de même parti bien jeune puisqu'il a hélas quitté ce monde le 20 mars 2021 seulement âgé de 67 ans et alors bon c'est une histoire très touchante j'ai vu cet homme s'exprimer c'est vraiment un gentil je ne pense pas que ce soit un rêveur je pense qu'il a vraiment vécu quelque chose voilà il ne s'est jamais comporté comme une star parce qu'il y en a certains qui la ramène un peu sur les plateaux moi tous je me souviens d'avoir un pire modèle il y a des gens qui sont un peu fanfare puis voilà en tout cas lui c'était un homme discret je pense qu'il avait pied sur terre et qu'il a vraiment été très très ébranlé sa vie a été très ébranlé par ce contact de toute façon quand on a affaire à ce genre de rencontres d'entités on n'est jamais plus les mêmes après ça c'est clair voilà alors maintenant je vais vous parler d'un truc qui m'est arrivé et le truc du plein en verre de madame Michon et bien ça m'a rappelé quelque chose qui m'est arrivé à moi et ça a dû m'arriver cette histoire là dans la dernière année où j'étais dans ma maison normande où il se passait des trucs pas possibles et je vais vous raconter tout ça voilà parce que vous allez voir que je dirais pas qu'il y a des similitudes mais c'est quand même assez proche alors vous avez à l'image quelque chose qui est cassé ça c'est un photophore qui était fait de verre très épais et j'étais occupée à travailler au premier étage sur mes petits sujets lorsque d'un seul coup j'entends l'étage du dessous comme un coup de feu je me dis qu'est-ce qui se passe donc j'ai 104 à 4 pour voir ce qui s'est passé il n'y a personne dans la maison et je découvre sur un dessous de plat que vous voyez à l'image où j'avais où j'avais posé un photophore qui était rond on aurait dit une citrouille c'était en verre et c'était très épais comme verre vous voyez que c'est pas du petit verre léger parce que souvent les petits photophores on met la petite bougie le petit illuminant dans le verre et ça ne pète pas et bien là c'est cassé en 4 morceaux 400 morceaux et la carcasse du lumignon la petite carcasse en métal a été projetée sur le côté posée à l'envers et alors vous voyez deux photos là et vous pouvez voir que c'est pas du verre fin d'ailleurs ça s'est pas pulvérisé en mille morceaux ça s'est passé clouc ça y est et vous voyez également la petite carcasse du lumignon qui s'est posée à l'envers bon j'ai fait tout de suite des photos quand j'ai vu ça parce que je me suis dit ça c'est pas banal d'abord que ça avait fait un bruit pareil vraiment j'ai cru qu'il y avait quelqu'un qui avait tiré dans la maison et bon vous me direz qu'un truc qui explose un plat qui explose ça peut provoquer une déflagration mais là c'était très curieux je trouvais ça comme ça j'ai pas compris et alors j'ai d'autant moins compris que comme vous le voyez ah oui le photophore quand même ça mesurait l'épaisseur ça faisait entre un centimètre et demi et deux centimètres d'épaisseur pour que ça pète il fallait que ça chauffe sauf que quand vous voyez vous allez vous allez vous allez voir d'autres images là d'autres photos bah c'était en fin de course le luminon il n'y avait plus de cire pratiquement donc c'était une toute petite flamme et moi quand j'ai touché après la petite carcasse de métal pour la retourner et bien c'était à peine tiède donc comme ça venait de se produire cet éclatement du verre et bien on ne peut pas dire qu'il y a eu un choc thermique parce que ça s'est passé l'été si j'ai bonne mémoire donc c'est vraiment très curieux si ça avait pété que ça pète au début quand la flamme est vive et que ça chauffe je vais bien comprendre et là c'était très bizarre d'ailleurs vous allez voir sur la photo 25 que je demande à Mathieu de mettre à l'image la carcasse tordue du luminon sur une autre photo que Mathieu va nous passer vous allez voir ce qui m'a paru également très étrange alors vous voyez la carcasse du luminon elle est quand même comme si quelqu'un l'avait pincée bon ça ça m'a surpris il y a aussi des traces de brûlure sur le bois de la table de chêne et ces traces je ne pourrais pas les enlever c'est comme si la carcasse de métal tiède que j'ai retrouvée avait cramé la table vous voyez également une étrange poussière grise comme s'il y avait une combustion qu'est-ce que ça fait là vous voyez qu'il y a un reste de cire calciné aussi vraiment il n'y a plus de cire vous voyez également que le petit support de la mèche qui est en métal il est tout noir comme s'il avait cramé j'avoue que j'ai pas compris ce qui s'est dépassé c'est pour ça que j'ai pris des photos et que l'histoire de madame Michon et de son plat en verre ça m'a rappelé cette histoire là alors dans cette maison j'ai vécu un nombre de phénomènes paranormaux qui dépassent l'entendement j'ai fait des photos multiples et variées des photos d'ovnis et je vais vous en présenter quelques-unes parce que c'est vraiment j'ai vraiment vécu des choses particulières cet endroit était très fréquenté et bon j'ai le souvenir que la maison on avait deux maisons et la maison de derrière j'ai connu une jeune femme qui avait mon âge d'ailleurs enfin bon je ne suis plus une jeune femme elle non plus puisqu'on a le même âge mais je l'ai connue jeune et quand elle était jeune fille elle habitait dans la maison de derrière et elle disait qu'il y avait sans arrêt des présences dans cette baraque et c'est vrai que nous quand on a racheté cette maison et bien on ne pouvait pas y rester dans la journée et encore moins la nuit elle n'a jamais été habitée pendant 45 ans enfin si elle était habitée par un monsieur mais pendant 20 ans elle n'a plus été habitée après je me souviens que j'avais fait venir un ami à un moment pour m'aider à débarrasser certaines choses qu'il y avait dans cette maison car je ne pouvais pas y rentrer deux jours ma soeur ne pouvait pas non plus ma mère ne pouvait pas non plus il y avait des congélos là-dedans et maman allait vite chercher un truc au congélos elle ressortait en courant et le soir entre les deux maisons ça a empiré parce que moi je photographiais beaucoup d'orbes où il y avait des gris des têtes de gris à l'intérieur et ça a beaucoup empiré et quand j'étais toute seule dans cette maison pendant trois ans je peux vous dire que je n'ai pas rigolé et que des gens qui venaient de temps en temps de me visiter à la fin ils éditaient un peu alors sur la première photo que vous allez voir là vous voyez un triangle alors ce triangle je l'ai pris alors je vais vous expliquer comment ça s'est passé je fais des photos hasard d'orbes c'est-à-dire je ne vois rien et je fais avec les clics-clacs-codacs avec le flash et ce jour-là au bout du chemin à peu près à 30 mètres de moi je vois un truc brillant un fuselage posé en travers du chemin ça fait 4 mètres à peu près le chemin de largeur et je vois ce truc posé à terre sauf que quand je vais regarder la photo après la série de 5 photos que je vais faire comme ça je vais mitrailler je continue à mitrailler comme si rien n'était je vais avoir un retour de flash terrible quand le truc est posé sur la route sur la première photo et sur la photo qu'est-ce que je vois le triangle que vous avez sur la photo ce truc que j'ai vu à terre en fait sur ma photo il est enlève et je vais voir cet enjeu ce triangle se décomposer sur les 4 photos qui vont suivre et je me rends compte que ce qu'il faisait au moins 4 mètres à 30 mètres de moi et bien plus ça se rapproche de moi plus ça diminue et je vais avoir la taille de cet engin qui se rapproche de moi en diminuant par rapport à un tuya qui posait à l'époque et devant le tuya et bien le bazar que j'ai vu et qui faisait plusieurs mètres à l'œil nu mais qui n'était pas sur la photo et bien ça faisait pas plus de 60 à 70 centimètres de long ensuite ça va repartir dans l'autre sens on va le voir se décomposer alors devant le tuya je vois plus que le squelette c'est à dire il y a le contour et les 3 points lumineux mais c'est tout et on voit le tuya au travers et puis sur les autres photos on voit qu'il change de forme on voit comme l'arrière d'un avion à réaction à un moment avec une luminosité vous savez quand il y a les tuyères il y en a deux c'est le derrière du triangle et sur la dernière photo c'est carrément un plasma triangulaire donc ça c'est une photo que j'avais dû faire en 2010 ou 2011 ma grande surprise je peux vous dire je suis restée baba donc ça c'est la première photo où il y a le triangle alors la deuxième photo et bien c'est un drôle d'ovni que j'ai pris on en dirait un macaron qui s'est ouvert celui-là aussi a été pris sans que je me rende compte du tout c'est toujours la photo surprise et puis je vais avoir une infestation de phénomènes lumineux qu'on va retrouver d'ailleurs dans une vidéo du Padré Pio quand il y a eu des phénomènes paranormaux sur cette vidéo en arrêt d'image quand il y a une explosion à un moment quand je parle du moine volant et que je fais ça juste avant ou à peu près en même temps et bien si on fait arrêt sur image on voit des sortes de réglettes blanches il y en a une qui part comme ça et en image décalée on voit très bien que c'est très géométrique comme une réglette et bien au-dessus de ma maison j'ai photographié ce genre de trucs et dans la campagne environnante parfois c'était des espèces de bâtons torsadés dorés et alors je veux que vous voyiez ça et alors vous voyez là au-dessus de ma cheminée la cheminée de la maison cette réglette cette barre fluo de couleur fluo c'est la seule que j'ai photographiée comme ça les autres en général étaient blanches ou dorées ou torsadées il y en a même qui ressemblaient à des cannes avec un pommeau de canne et puis comme ça j'en ai compris mais il y a un paquet que vous n'imaginez pas en général ça ne flottait pas au-dessus de la maison c'était pas très haut c'était plutôt au ras du sol alors qu'est-ce que c'était mystère et boule de gomme et puis alors il n'y avait pas que ça que j'ai photographié dans la conscience totale puisque je ne voyais rien c'était quand je regardais la photo après c'est une photo de surprise il y avait des nuées et des nuées c'est particulière alors ces nuées une fois j'ai été surprise parce qu'il y en avait une qui j'avais photographiée devant la maison on aurait dit une tête de dragon mais c'était un dragon que je vais retrouver en regardant Google Earth et je vais apercevoir c'est exactement la même tête de dragon gravée sur mon potager j'avais passé sur Facebook ce truc et j'avais vu dans la nuée c'était bien dessiné la tête de dragon avec un oeil très agréable un joli enfin c'était joli voilà et maman a fait du ménage et je lui avais dit surtout tu ne touches pas à mes cartes mes trucs mes machins qu'on met dans l'appareil photo les cartes numériques je reviendrai les chercher après le le confinement et elle m'a tout foutu à la poubelle 40 000 photos j'aime ma mère il y a des moments bon surtout elle m'a rapporté des bijoux des années 80 dont je n'avais strictement rien à faire et elle m'a bazardé mes cartes enfin bon c'est comme ça je l'aime quand même enfin bon j'ai encore quelques quelques trucs donc vous voyez là sur la photo une étrange nuée vous voyez un personnage qui s'est dessiné là-dedans et bien je photographiais souvent des trucs comme ça qu'est-ce que c'est que ça ? ça ne peut pas être la fumée de votre bouche le brouillard quand il fait froid qui fait ça ça ne peut pas être si je fume une cigarette ça ne fait pas ça on voit très bien d'ailleurs c'est plutôt d'ailleurs ce qui sort la nuée qui sort de votre bouche la vapeur qui sort de votre bouche ou des cigarettes c'est plutôt un peu rosé ça c'est tout à fait différent voilà et alors des fois il y a des esprits farceurs et la dernière photo et bien la dernière photo elle est quand même assez savoureuse vous voyez une tête de lapin blanc au-dessus du panneau chien méchant c'est ce qui s'appelle avoir de l'humour des fois j'ai vu des choses comme ça assez particulières bon il me reste quand même pas mal de photos bon j'ai photographié une fois un être qui flottait dans ma chambre que je ne voyais pas au milieu d'orbes et ça ressemblait à une tête de gris c'était vêtue noire jusque là et par contre c'était plutôt brillant le pot et ça avait des petits yeux ça avait pas des grands yeux et ça avait pas l'air méchant voilà donc ma maison elle était bien habitée c'était pas toujours de la tarte et il y a des gens qui s'en sont souvenus parce qu'il y a eu un petit garçon notamment qui n'est pas revenu après qui a vu entre les deux maisons un homme qui avait à peu près 45 ans qui se matérialisait qui se dématérialisait donc le pauvre gars de main qui n'était pas de naturel trouillard mais qui avait 10-11 ans à l'époque il était vraiment choqué voilà c'était un être humain bien ce qu'il y a humain et s'il n'y avait eu que ça dans cette maison donc elle a été revendue le gars qui a suivi je crois qu'il l'a gardé 6 mois avant de la revendre mais enfin bon voilà mais par contre les gens qui sont installés maintenant ils sont paraît-il très heureux et en ont fait quelque chose de beau c'était un bel endroit donc j'en suis absolument ravie voilà mes amis bah écoutez j'espère que ça vous a plu que vous avez passé un bon moment je vous remercie encore pour tout je vais vous faire les ovnis en Suisse probablement dans la foulée le mois prochain il y aura d'autres surprises et j'espère que bah je continuerai à vous faire passer du bon temps à vous distraire et à vous changer les idées parce que par les temps qui courent vu ce qui se passe on en a bien besoin voilà merci je vous embrasse je vous dis à bientôt je vous souhaite une belle journée si vous me regardez le jour et une belle soirée si vous me regardez de nuit à bientôt au revoir à bientôt à bientôt Sous-titrage FR ?